Depuis le jour de mon anniversaire, papa et moi, on s'est vite. Il nous arrive de nous croiser accidentellement dans la journée. Tout ce qu'on se dit, c'est bonjour, comme deux parfaits étrangers. Il m'a vraiment mise mal à l'aise quand il m'a confondu avec toi. Je prie le Seigneur pour que je me trompe, car je ne saurais pas quoi faire si ce n'est pas le cas. Je n'arrive plus à le regarder dans les yeux et j'ai l'impression qu'il ne me regarde plus comme sa fille, mais plutôt comme toi, sa femme. Tu comptes m'ignorer toute ta vie. Je t'ai dit que j'étais désolé. Ce qui s'est passé, c'était une erreur de ma part. Regarde-moi. Pourquoi tu ne me regardes plus quand je te parle ? Désolée, je vais être en retard pour mes résultats, il faut que je aille. Céline, ne tourne pas le doigt à ton père. Céline, reviens ici, je te parle ! Alors ? Ah ! Oh non, je l'ai eu ! Oh, je suis tellement fière de toi ! Oh mon Dieu ! Tu l'annonçais à ton père ? Vous êtes toujours fâchés, c'est ça ? Tata, tu sais, c'est un peu compliqué depuis qu'il a... Tu sais... Céline, ça reste toujours ton père. Je sais, mais je ne sais plus comment me comporter avec lui. Ok, j'ai une idée. Mais avant, on va fêter ça ! J'ai emmerdé, ma chérie. J'ai vraiment emmerdé. Je t'en supplie. Aide-moi. Aide. J'ai... On était censé dîner avec mes parents. Je sais, je suis désolée. Tu sais qu'il fallait que je règle les problèmes entre ma nièce et mon frère. Je n'avais pas le choix. Ça fait deux semaines qu'ils sont en conflit. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu décides de les inviter ? Hein ? J'aurais l'air de quoi devant mes parents, moi. Ce n'est pas que c'est la première fois qu'on annule leur invitation. Mais en quoi c'est important d'aller dîner chez tes parents ? Hein ? Ce n'est pas comme si on allait se marier. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble, toi et moi ? On s'amuse. Qui ? On s'amuse. 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 Tout va bien ? Oui, parfaitement bien. Guy ? Non, c'est moi. Guy n'est pas là ? Euh, non. Il a une réunion de famille. Je vais mettre ça au frais. Félicitations. Pour ton année, ton diplôme. Merci. Le repas est servi ! À table. Chez moi, on dit le bénédicité avant de manger. Seigneur, merci pour ce repas. Bénissez-le, bénissez ceux qui l'ont préparé. Et surtout, gardez nos cœurs en paix. Amen. 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 C'est trop bon. N'oublie pas d'ailleurs que tu dois me donner la recette du chèvre ce soir. Hum, mais tu penses que c'est gratuit ? Ok, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir ? Je sais pas, je peux te faire un chèque avec le montant que tu veux. Au lieu de chercher à me faire un chèque, utilise-le plutôt pour te trouver une nouvelle femme. D'ailleurs, mon amie Amina, la dernière fois dont je t'ai parlé, elle est toujours célibataire. Qu'est-ce que tu en penses ? Tina, je ne pense pas que cette discussion soit éthique devant ma fille. C'est mon idée. Quoi ? Mais papa, ça fait combien de temps que tu ne penses même pas à refaire ta vie ? Et bientôt, j'irai à l'université. Qui va s'occuper de toi ? Mais je peux très bien m'occuper de moi et de toi aussi. Attends, mais de quoi vous me parlez là ? Il y a juste que ton comportement vis-à-vis de moi est vraiment très bizarre ces temps-ci. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Franck, elle veut simplement te faire comprendre que... Je veux juste lui dire que je ne suis pas ma mère. Et j'en ai marre que tu sois obsédée par ma ressemblance avec une femme qui est morte et en terre et six pieds sous terre. Franck ! Viens avec moi. Viens avec moi. Attends, attends. Attends, arrache-toi. Si tu ne veux pas perdre le respect de ta fille comme tu as perdu celui de nos parents quand tu les as foutus en maison de retraite, alors reprends ta vie en main. Ta fille reste à la maison ce soir. Maintenant, sors de chez moi. Et oublie la recette du TIEP. Pas souffrant. Qu'est-ce qui nous va? Après cette nuit, papa a commencé à sortir avec plusieurs femmes Mais aucune de ses relations n'a duré plus de deux semaines Il m'emmenait partout avec lui quand il avait des rencarts Et si je refusais, il annulait son rencard Même malgré ma présence, il ne s'occupait pas d'elle du tout Il passait son temps avec moi Alors, je finissais par partir J'ai été acceptée à l'université en sciences économiques On m'a attribué une chambre au campus Mais devine quelle était la réaction de papa Non mais tu te rends compte Tu vives dans une petite chambre au campus Mais t'as pas besoin de ça Ici t'as tout ce que tu veux T'as une grande maison et tu peux même avoir une voiture si tu veux Mais papa, ce n'est pas mon choix Tu es comme tout le monde Mais tu n'es pas comme tout le monde Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me fais ça ? Laisse-moi vivre ma fille Écoute-moi bien Quand j'étais plus jeune, moi aussi j'ai fréquenté le campus Et je sais ce qui se passe là-bas, ok ? J'ai pas élevé ma fille pour qu'elle vive dans un endroit de débauche Tu vaux bien mieux que ça En plus, t'as tout ce que tu veux ici Pour pouvoir être à l'aise Et étudier tranquillement sans être dérangé Allez, viens Imagine alors si je lui avais dit Que j'ai été acceptée à Oxford en Angleterre Il m'arrive parfois d'avoir des idées sombres Je me dis Pourquoi ne pas en finir avec tout ça une bonne fois pour toutes Je n'ai rien à perdre parce que je ne possède rien Même pas ma liberté Je n'ai rien à perdre comme toi C'est parti. C'est peut-être la seule solution pour que je retrouve ma liberté et que je puisse avoir enfin le contrôle de ma vie. Maman, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place si ton père était obsédé par toi juste parce que tu ressembles à ta mère décédée? À cause de lui, je n'avais pas d'amis, pas de petit ami, et je ne connaissais rien de ce monde à part ce que je lisais dans les livres ou voyais à la télévision. Je peux ouvrir les portes de la prison dans laquelle je vivais au monde entier pour la visiter et la transformer en un lieu de vie pour effacer les traces de la mort. Merci. 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 Seigneur... Céline. C'est moi, c'est ton papa. Céline, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je pense que tu t'évanouis. Je vais appeler une ambulance. Non, tout va bien. Céline, il faut qu'on aille à l'hôpital, c'est beaucoup mieux. Je t'ai dit que tout va bien. Céline ? Ne t'en fais pas, ma maman. Je ne pourrai jamais me faire du mal et faire du mal à qui que ce soit. Je vis toujours la même vie. Sans amis, sans copains, dans une prison que j'appelle ma maison. Avec un papa qui est obsédé par nous. Toi et moi. Bonjour à tous. J'aimerais avant tout vous remercier d'être présents ici aujourd'hui pour notre remise de diplôme et vous dire à quel point je suis fière, fière de recevoir un diplôme de cette prestigieuse université. Merci, maman. Merci à ma mère qui est au ciel en ce moment et qui, selon moi, serait fière de me voir recevoir un diplôme sur ce podium. Ou elle en a aussi reçu un. Merci, tante Tina. Merci d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir toujours aidée à me relever lorsque j'étais au plus bas. Merci pour ce diplôme qui, selon moi, serait la clé de mon intégration dans ce monde moderne où la femme s'avère être libre et égale à l'homme et non une princesse qui a besoin de se faire protéger par un homme. Merci. Félicitations pour ce que tu fais pour l'université. Merci. Et merci pour Céline. Je t'en prie. C'est ma nièce chérie. C'est une grande fille, maintenant. Ouais. Merci. Oh, félicitations, ma chérie. Je suis fière de toi. Merci, tata. Félicitations. Merci, papa. Il n'était pas bien du tout tout à l'heure quand tu as fini ton discours. Mais tata, il faut qu'il comprenne. Je suis une grande fille, maintenant. Je suis capable de prendre moi-même mes décisions. Ça a été vache, quand même. Bon, allez. On ne va quand même pas gâcher cette journée. Viens. On t'a préparé ton repas préféré à la maison. Non, merci, tata. Je préfère rester sur le campus fêter avec mes amis. C'est sûr ? Oui, tata. On t'a préparé ton gâteau préféré ? Euh... Vous me gardez juste une part du gâteau, d'accord, tata ? Allez, tiens. Bisous. À plus, tata ! Où est-elle ? Avec des amis de la fac. Ils veulent organiser une soirée. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit ? Tu trouves que c'est un comportement normal, ça ? Je ne la reconnais pas du tout, en fait. Et tu aurais fait quoi si elle t'avait dit que le jour de la remise de son diplôme, elle ne voudrait pas le célébrer avec toi ? En réalité, je n'avais personne avec qui célébrer. Une coupe de champagne, s'il vous plaît. Je voulais simplement profiter de ce petit moment de solitude et de liberté. Mettez ça sur mon compte. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je n'ai pas d'argent pour m'offrir un verre ? Ça ne va pas m'empêcher de vous offrir ce verre, quand même. Écoutez, si vous attendez quelque chose de moi en retour, vous n'aurez absolument rien. Votre présence me suffit. Alors, mon sept homme. Céline. Enchantée. Enchantée. Une coupe de moi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous faites dans les parages ? La même chose que vous. Mais bon. Comme l'a dit quelqu'un de sage, ta vie est le résultat de tes choix. Et si tu n'aimes pas ta vie, il est temps de faire de meilleurs choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501